Nous voici dans la préparation ultime à la fête de la Pentecôte, au renouvellement de l'effusion de nos âmes dans l'Esprit-Saint. Les saints ont la faculté de pouvoir bien distinguer les personnes divines, mais pour nous, ce n'est pas simple. On est maladroit, on s'explique mal, et particulièrement pour le Saint-Esprit. C'est difficile de se mettre en face du Saint-Esprit parce que, par nature, il est le paraclet, l'avocat, c'est-à-dire celui qui se tient derrière. Il est derrière nous, mais en même temps, il est au plus intime de nous, et nous le connaissons d'abord par son inspiration. Alors, que dire de lui ? Il est comme le vent. On en voit les effets, mais lui-même, on ne le perçoit pas directement. Et il est comme le vent, c'est-à-dire, il est insaisissable et il est difficile de prédire où il ira. Alors, faut-il renoncer à parler de lui ? Non, certainement pas. Et pour aujourd'hui, nous partirons de l'évidence et en même temps du cœur. Dans le fond, le Saint-Esprit, c'est ce qui, en Dieu, est le plus petit. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Saint-Esprit est un gouffre de petitesse. Il est l'esprit d'enfance, il est l'enfance. Il est la petitesse. Il est l'humilité, l'humilité abyssale. L'enfant Jésus est Dieu, et c'est pour ça qu'il est petit, et c'est pour ça qu'il est humble. L'humilité, la petitesse, l'enfance de Jésus sont celles du Saint-Esprit. Mais si on peut dire, et il faudra se contenter de beaucoup d'approximations, l'Esprit-Saint est encore plus petit, encore plus humble, encore plus enfant, en quelque sorte, manière de dire, que l'enfant Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est la petitesse même. Il est l'humilité même. Il est ce qui est en Dieu est de plus intime, de plus profond, de plus sensible, de plus délicat. Et je crois que c'est d'abord comme ça qu'il faut comprendre les mises en garde de Jésus. Vous savez, quand il parle de sa miséricorde, il dit, les péchés, bon, les péchés, on les pardonne. Mais il y a un péché qui ne pourra pas être pardonné. C'est celui contre le Saint-Esprit. Alors on peut expliquer ce verset de plusieurs manières. Mais dans le langage de l'amour, ça veut d'abord dire, attention, ça, on ne touche pas. C'est trop intime, c'est trop fragile. Je crois qu'on peut le comprendre à notre échelle. Vous voyez, imaginez une famille, celui qui agresserait le père. On dirait, quand même, il ne faut pas exagérer, mais on peut pardonner, enfin, on peut passer. Celui qui agresserait la mère. On dirait, ah ben non, là, quand même, ça ne se fait pas. On ne peut pas attaquer une femme, surtout quand elle est maman. Vous voyez, la colère est d'un autre ordre. On s'insurge, on est prêt à se lever pour la défendre. Mais quelqu'un agresserait l'enfant. Alors là, non, ça ne passe pas. La coupe est pleine, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer, et on ne veut même pas essayer. Les enfants, on ne touche pas. Et je crois que, d'un autre ordre, c'est une manière de parler, j'en conviens. Je crois que c'est un peu ça, ce que Jésus ressent pour le Saint-Esprit. Non, ça, on ne touche pas, c'est ce qu'il y a de plus intime, de plus sensible, de plus beau, de plus fragile aussi. De plus fragile et de plus fort, n'oublions pas qu'il est Dieu. On le représente par le feu. Le feu, ça réchauffe, le feu, ça cuit les aliments. Mais le feu, quand il s'embrase, il peut emporter une ville. Rien ne l'arrête. L'Esprit-Saint, on le représente avec le symbole de l'eau. L'eau, c'est la rosée. L'eau, c'est ce qui étanche la soif. L'eau, c'est ce qui fait grandir les plantes. Mais c'est aussi des débordements qu'il est impossible d'arrêter, des inondations qui peuvent être terribles. Donc il faut tenir, le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu, en tant qu'il est la petitesse. Dieu, en tant qu'il est enfant. Le Saint-Esprit ne propose jamais des choses difficiles. Jamais. La difficulté, c'est qu'il nous demande des choses qui sont méprisables à nos yeux. Le Saint-Esprit ne nous demande jamais des choses qui sont impossibles, qui sont hors de notre portée, et ne nous demandent que ce qui est à portée de main. Mais nous, on se dit, oh ben non, ça, ça ne m'intéresse pas. Oh ben non, ça, c'est trop facile. Il y a ce contraste en nous qu'on est découragé par l'exemple des saints en se disant, ce que tu leur demandes est trop difficile pour moi. Mais on contriste le Saint-Esprit en lui répondant, ce que tu me demandes est trop facile pour moi. Je voudrais faire des choses plus grandes. Mais dans les deux cas, on fait de la peine au bon Dieu. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il nous demande. Alors dans cette préparation ultime à la Pentecôte, Je dirais, ayons pitié du Saint-Esprit. Il est le petit, il est l'enfance, il est la vulnérabilité de l'amour, il est la tendresse de Dieu, il est les profondeurs de la miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare. Alléluia. Voici le Saint-Esprit.